La vie de vous rencontrer sur les internautes de l'UBS TV, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes en premier numéro, Actu Kan. Actu Kan, c'est qu'on est en train de voir ce qu'on appelle la Coupe d'Afrique de la Nation, qui est en Côte d'Ivare. Je suis en train de voir Ibrahima Zignor Lai, qui est en train de voir ce qu'on appelle l'internaute. Après, nous sommes en train de voir ce qu'on appelle l'émission. Mamo, bonjour, bonsoir, ça dépend de ce moment-là. Nuit, nuit, en tout cas, c'est à l'UBS TV. J'ai l'honneur, le bonheur et la gâte de cœur d'être là aujourd'hui pour parler de ce sport que nous chérissons tous, qui est le football, cet ascenseur émotionnel. Très ravi également d'être avec les abonnés de l'UBS TV pendant tout ce mois, un mois de Cannes, de football, de fêtes. J'ai l'espérance que nous allons sortir, surtout le Sénégal. J'ai l'impression que c'est la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, qui est le premier à la Côte d'Ivare. Il doit y avoir le premier à la Côte d'Ivare, et il doit y avoir le premier à la Côte d'Ivare. Est-ce que tu peux nous dire les Angers, qui sont les premiers à la Côte d'Ivare ? J'ai l'impression que c'est la Côte d'Ivare, parce que déjà, quand on parle de Côte d'Ivare, c'est le pays organisateur, le pays hôte, qui va agir aujourd'hui dans quelques heures. Donc, il va tout faire pour aller en finale, pour gagner cette Côte d'Afrique-là. J'ai l'impression que nous sommes venus à la Côte d'Ivare, la dernière fois, le Sénégal également, va tout faire pour défendre son tir à des équipes qui ont fait des exploits, comme le Maroc, en Côte d'Ivare, en Côte d'Ivare, en Côte d'Ivare, dans cette Côte d'Ivare précédente, au Qatar. Nous voulons également confirmer Mohamed Salah, qui sera revanchard, Moussoul, qui a pris la Côte d'Afrique avec son équipe nationale. L'Egypte, nous voulons également. Nous voulons les grands perdants qui passent contre le Sénégal. L'Algérie, qui a fait une canne vraiment passable qui passait, qui a pris la Côte d'Ivare, je pense, match de la poule. Nous voulons également pour Souris, pour Djelko. Nigeria, avec les individualités qu'ils ont, nous voulons également à défiler le tour pour remporter la Côte d'Afrique. Donc, il y a beaucoup de dangers, en tout cas, avec également de bonnes équipes qui, peut-être, essayeront de remporter pour la première fois cette compétition qui est la Côte d'Afrique des Nations. Ok. Merci. Merci beaucoup, Ibrahim Oginho. Maintenant, quelles sont les attentes des supporters ivariens pour cette édition ? Aller le plus loin possible, c'est-à-dire aller en finale ou bien remporter la Côte d'Afrique des Nations. Je pense que tout le peuple ivarien l'attend. Tout le peuple de ce beau pays-là. Le temps, je pense, bien qu'il est remporté pour la dernière fois. C'était en 2012, si je ne m'abuse. Donc, au Turobus. Donc, la Côte d'Ivoire, c'est une très bonne équipe avec de très bons joueurs. Espérons que, voilà, je ne dis pas, espérons que nous nous déjouons le coup parce que, oui, on est Sénégalais. On aimerait que le Sénégal soit champion d'Afrique. Mais de toutes les façons, c'est sûr que, voilà, tout le peuple ivarien attend, en tout cas, les autres pays pour pouvoir les battre et remporter cette compétition-là. Ok, remporter cette compétition. Maintenant, quels sont les pays considérés comme favoris dans cette canne ? Il y a beaucoup de pays, hein ? Le terme favoritisme n'existe plus en football, surtout quand vous êtes en Afrique. En Afrique, il y a des équipes qui ne sont pas connues, mais qui font de belles choses en compétition. C'est la Coupe d'Afrique des Nations. L'équipe qui a été créée de la surprise. Rappelez-vous, en 2012, je pense, avec la Zambie qui a été la surprise de la canne qui a gagné la Coupe d'Afrique. La Zambie qui a été exceptionnelle, extraordinaire. Donc, pour moi, il n'y a pas de favoris sur le terrain. Mais sur le papier, naturellement, il y a des leaders naturels. Il y a des favoris naturels, bien sûr. Le Sénégal, Maroc, l'Algérie. Il y a aussi Nigeria, Ghana peut-être, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, qui est le pays autre. Donc, il y a beaucoup de favoris. Mais pour moi, aujourd'hui, l'équipe de l'équipe, c'est votre favori, c'est le Fakastalou. Parce que c'est le football africain qui est comme ça. Il n'y a pas beaucoup d'espace, il n'y a pas beaucoup de liberté. C'est le boxe-to-boxe. Ce sera pas facile. Mais il y a des noms, vous ne pouvez pas citer dans ce genre de compétition. On pense directement qu'ils vont aller loin. Je pense à l'Égypte, au Nigeria, au Sénégal, le Maroc, etc. À l'Égypte aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont apprécié dans la compétition. Ils ont apprécié les deux. Ils ont apprécié les deux. Et il y a une question qui est à dire, il y a une question qui doit recevoir exactement la compétition de la Coupe d'Afrique. Déjà, on attend le ballon d'or africain, Victor Ozumène. Tout le monde l'attend. Avec le Nigeria, il n'a pas encore brillé comme il le faut, comme il l'a fait avec Napoli, la saison dernière. La saison dernière, on l'attend. On attend également Saadjou Mane, le leader technique de l'équipe nationale du Sénégal qui vient de se marier. On attend à la suite de son mariage ce qu'il va fournir. Malheureusement, beaucoup diront que ce n'était pas le bon moment. Mais c'est sa vie. On ne va pas en parler trop. On attend également, moi j'attends personnellement, Mohamed Koudous, le Ghanaian, le joueur de West Ham. Très bon, très technique également. On l'attend. Il est joueur également comme Mohamed Salah. Tout l'Égypte, en tout cas, est derrière lui. Je suis tout en tout cas pour me gagner vraiment la Coupe d'Afrique. Il y a Mahrez, en tout cas, des joueurs qui ont été là, qui sont attendus. Il y a également un joueur que j'attends. Il s'appelle Sérou Girassi, le Guinéen, qui est le deuxième buteur de la Bundesliga, derrière Harry Coen. Donc, il est très attendu également au niveau de la Cili Nationale. Donc, en tout cas, c'est une Coupe d'Afrique des Nations pour moi qui est spéciale. Parce que cette année, on aura la chance de voir beaucoup de très bons joueurs. Des joueurs qui ont de la maestria, des joueurs qui, sur le terrain, vous procurent autant d'émotions. Et voilà, on sera gâtés pendant ce mois-ci. J'ai vu qu'il y a beaucoup de différences. Déjà, c'est le même coach qui est là. C'est les mêmes joueurs pratiquement qui sont là. Mais il y a des joueurs qui sont là. Je ne pense pas qu'il y ait 5 ou 8. Donc, à part peut-être la mine camarade qui est là, à quelques-uns, il n'y a pas de différences. Il n'y a pas de changement. Il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là. Je ne sais pas trop. Il n'y a pas de différence. Maintenant, la différence, moi, c'est la Coupe d'Afrique de 2021. C'est pas la même chose. C'est pas les mêmes compétitions. Les temps changent. Les jours également. Certains grandissent. Certains vieillissent également. C'est la vie. La différence se fera sur le terrain. On attend Alius Sissé. Nous regardons également ce qu'il va proposer pour que Sénégal puisse être Inch'Allah la Coupe d'Afrique. Il y a des gens qui sont là. et qui peuvent être être là. Mais quand on est dans le Sénégal, il y a eu une demi-finale de la Coupe du Monde au Maroc. Il y a eu beaucoup de temps à la compétition. Comment avez-vous vu cette équipe du Maroc? C'est une bonne équipe qui a fait une très belle compétition sur la Coupe du Monde qui est passée. Il y a eu France Moké éliminée en demi-finale. Ce qui a été la première fois pour une équipe africaine. Personne ne l'a fait avant. Donc, le Maroc, c'est une bonne équipe. Maintenant, le football est un peu et le football est un peu. Encore une fois, je le dis, en Afrique, c'est un football différent. C'est des stats différents. C'est l'ambiance qui sera également différente. Donc, tout sera différent. on attend vraiment ce Maroc-là parce que même Boudoulol, c'est une très belle équipe, une très bonne équipe qui a l'habitude également d'aller dans les derniers carrés de ces genres de compétitions que ce soit à la Coupe d'Afrique ou autre. Donc, on l'attend impatiemment. En fait, cette équipe a de très bons joueurs, des individualités très fortes comme le Sénégal. Mais en football, on parle d'équipe, de groupe quoi. Vous pouvez avoir des individualités sans pour autant avoir une équipe. Donc, le Maroc, en tout cas, a réussi un exploit en Coupe du Monde. Espérons qu'il va faire ce qu'on appelle la continuité dans cette Coupe d'Afrique-là. Maintenant, d'après toi, quels sont les masses les plus attendus de la phase de Pôle ? Déjà, on entend le Sénégal contre la Gambie. Bien sûr, c'est lundi une jala. C'est un derby entre deux pays frères. On dit même que, on nous a appris ça, que la Gambie est un enclave à l'intérieur du Sénégal. Donc, Gambie et Sénégal, c'est déjà deux pays qui se connaissent, deux pays qui ont des histoires communes. Donc, en tout cas, j'attends vraiment ce match-là, ce choc. Il y a également le Sénégal et la Guinée. Donc, il y a beaucoup de derby, surtout dans cette poule-là, dans ce groupe-là. Côte d'Ivoire. Égypte, donc, voilà, le pays va tout faire également pour gagner ses matchs. Surtout, il joue à domicile. Égypte également a son mot à dire dans cette compétition-là parce que, n'oubliez pas que s'ils sont les détenteurs de cette Coupe d'Afrique-là, ils l'ont remporté cette fois. Donc, personne n'a fait le mieux qu'Égypte. Donc, c'est une équipe qui a toujours été là dans les grands moments et voilà, on va vivre en tout cas des moments très forts ce mois de janvier. Incha'Allah. Maintenant, une question, comment les Français peuvent-ils vivre l'expérience de la Cannes que ce soit à domicile ou bien à l'extérieur ? Bon, la Cannes, c'est la Cannes. Peut-être, nous sommes à domicile en Côte d'Ivoire ou nous sommes chance d'un stade et nous sommes à plus d'un moment que nous parlons devant leur télé pour qu'on s'éteigne. Mais ne vous inquiétez surtout pas que vous soyez devant vos téléphones, devant vos smartphones ou télévision. Vous allez vivre de très bons moments parce que la Coupe d'Afrique des Nations également, c'est la collision, c'est la cohésion, c'est la rencontre entre de très grosses équipes des Léons et Pharaons, des éléphants et étalons, des Bafana-Bafana et voilà, on aura en tout cas la chance, ce privilège cette année de voir du grand football. Côte d'Ivoire, est-ce qu'on peut-on savoir ce que vous avez dit de la Côte d'Ivoire et de la Côte d'Ivoire ? Côte d'Ivoire, c'est en fait, c'est comme le Sénégal, ils ont eu également de très bonnes individualités, je pense à à Sekoufofana, l'ancien joueur de l'Anse qui évolue aujourd'hui à l'Anse avec Sadio Mane et Cristiano Ronaldo. Il y a également à l'heure qui est un joueur de Dortmund, Sébastien, qui n'a pas joué, bon, qui n'a pas beaucoup joué en championnat cette année à Boulos Liga, malheureusement, mais il y a également des joueurs comme j'ai oublié le milieu de terrain, le nom de ce jeune joueur milieu de terrain en Côte d'Ivoire, mais en tout cas, ils ont de très bons joueurs, Serge Aurier également, il est là, c'est un joueur très connu. Il y a un maximum en gradeur. Bon, gradeur, il est vieillissant, mais il est important dans le vestiaire de cette équipe du Côte d'Ivoire, on le voit tout le temps parler, on le voit tout le temps booster les jeunes et c'est comme ça. Pour moi, une équipe, comme j'ai l'habitude de le dire, a besoin de leaders techniques et de leaders charismatiques. Ce n'est pas que la technique qui va faire la différence, mais parfois, il vous faut des joueurs qui sont toujours là pour vous booster, pour vous donner le moral et voilà, c'est ce genre de joueur-là qui peut faire également la différence souvent et Max-Alain Gradel, son implication dans cette équipe-là, même si on ne le voit pas sur le terrain, c'est juste extraordinaire en dehors des polos. Quelles sont les nations les plus rétoutables qui ont participé à la Cannes Côte d'Ivoire 2023 ? Égypte. Égypte a participé 26 fois, je pense, à cette compétition. Il y a également la Côte d'Ivoire, Cameroun, Ghana, même Nigeria. Ce sont des équipes qui ont l'habitude de venir en Coupe d'Afrique des Nations. Ils savent ce qui se passe, ils savent ce qu'il faut faire. Le plus important, ce n'est pas d'être là tout le temps, mais c'est de marquer son emprunt quand il le faut. Vous pouvez faire 64 ou bien, je ne sais pas, 34 Coupes d'Afrique des Nations sans pour autant en remporter la moitié. Donc, le plus important, c'est à la fois d'être régulier, mais toujours de marquer sa présence dans ce genre de compétition-là. Nous avons vu l'équipe de Côte d'Ivoire et l'équipe de Côte d'Ivoire, qui a été en Guinée-Bissau. Il a participé 25 fois, il a été 2 fois. Vous avez vu la performance ? Comment avez-vous vu ces performances ? 25 fois, il a été 2 fois. Bon, ce n'est pas équilibré. C'est bon. La Côte d'Ivoire a toujours eu de bon joueur. On pense à Didier Drogba qui n'a pas eu la chance de remporter la Coupe d'Afrique avec son équipe nationale, avec sa sélection. mais bon, c'est une équipe qui est là. C'est une équipe qui est là. Nous sommes les supporters. Cette année, ils vont tout faire pour gagner. On va organiser pour faire un peu. C'est quelque chose de terrible. On va dire qu'il n'y a pas de rien. Il n'y a pas de bien sûr. Mais nous sommes dans une finale quand même. Comme ça, on va vivre beaucoup d'ambiance, beaucoup d'émotion. Côte d'Ivoire, c'est une très bonne équipe. Malheureusement, ils n'ont pas eu cette régularité-là. Ils n'ont pas eu la chance. Ils n'ont pas eu la chance. Ils n'ont pas eu la chance. Je me rappelle que nous avons eu la finale de Borissa et d'Egypte. Mais tout le temps, ils n'ont pas eu la chance de dire que Zambi finale. La drogue, la série pénalty est d'autre que Chicago. Donc, ils ont parfois vécu des moments très difficiles. Mais ils sont toujours là. Ils peuvent aller très loin dans cette Coupe d'Afrique-là. Maintenant, nous devons parler de l'Union de la Teranga. Nous devons parler de lundi, 15, de l'équipe qui a eu la chance. Comment expliquer ce que tu as-tu ? Je pense qu'on l'a brossé tout à l'heure. C'est un choc entre des pays frères. Le choc a commencé, la bataille psychologique a démarré dans les réseaux sociaux. Les gars, ils connaissent les gens qui ont vu la photo de Gambie, le Sénégal. Bref, voilà. Mais bon, c'est quand même bien. C'est quand même cool. Ils sont aussi qui ont dépassé les bornes. Les petits cafs, les petits kills. C'est ça, le football, pour moi. Le football nous réunisse. Le football fait d'un déjeuner, mais pas comment on dit ça ? On l'offre ça. Pas moins donc le football est vraiment là pour réunir les gens, pour vraiment créer de la stabilité dans les pays. Donc, nous sommes déjà un débit qui va faire parler les amoureux et les amateurs du football. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas être là et dire qu'on est champion d'Afrique, on est meilleur que non, 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 ça, ce n'est pas une réalité parce que le football est une réalité. Pour moi, le football, c'est un ascenseur émotionnel, mais aussi un ressort de compressibilité reversible. On peut être favori devant la Gambie, mais sur le terrain, il n'y a pas ce terme de favoritisme. Si la Gambie est venue avec beaucoup plus de maestria, de grinta et d'allegria, ils vont finalement gagner ce match et on ne le souhaite pas. Donc, le Sénégal va jouer et doit jouer avec sérénité et respecter surtout son adversaire. On a des joueurs qui peuvent le faire, on a des joueurs qui peuvent créer des occasions, qui peuvent marquer encore une fois, il ne faut pas dormir sous ses lauriers. Il faut jouer ce match, avoir cette humilité-là parce que la Gambie, mine de rien, c'est une équipe qui a fait une belle prestation dans cette précédente Coupe d'Afrique des Nations. Donc, cadre finaliste, merci beaucoup. Il sera, elles vont tout, l'équipe gambienne va tout faire pour contrer. Nous, si nous avons fait un match, nous nous aimons, mais au Sénégal, nous nous aimons gagner. Honnêtement, c'est un choc que tout le monde attend, c'est lundi à 14h, Inch'Allah. Espérons que le Sénégal va infliger une correction à cette équipe gambienne, nos frères gambiens. Pour moi, le football, ce n'est pas le 4-4-2, le 4-3-3. L'animation offensive de l'équipe nationale du Sénégal a été parfois défectueuse. Le match, c'est vrai qu'en amical, je pense, face au Négé, on l'a vu, j'ai 90 minutes de temps pour autant marquer en ayant beaucoup d'occasion des défenseurs qui ont fait des défenseurs. Donc, pour moi, nous avons un système de jeu qui est très important. Nous avons 4-3-3, 4-4-2, 4-5-1, 3-5-2. C'est bien beau, mais l'animation sur le terrain est beaucoup plus importante. On a eu la chance d'avoir une équipe qui a une colonne vertébrale. C'est quoi ? Avoir un bon gardien de haut niveau qui a été le meilleur gardien au monde, Édouard Mendy. Avoir un très bon défenseur qui a été courtusé par toutes les équipes à qui Maradona avait dit un jour que s'il n'était pas noir, il allait remporter le ballon d'or. Je pense à Khalidou Koulibaly. Avoir un milieu de terrain qui a joué peut-être parmi les plus grosses équipes européennes, Rissega Nagey. Avoir également le deuxième meilleur joueur au monde, Sadio Mane. Donc, on a une très belle équipe. Mais encore une fois, une équipe, ce n'est pas que des individualités. C'est un collectif, c'est une équipe soudée. On a fait le tout, 4-4-2, 4-3-3. On a fait le tout, le football est tellement fou. On a fait le tout, les deux équipes, on a eu quelques statistiques. On a eu les équipes de la première fois. On a vu que la dernière fois, il y a eu 7 dernières mois, même quand ils ont eu lieu, il y a eu 2-9-7. On a eu le code de la caméra. Il n'a eu l'équipe de la même équipe. Il y a eu le code de l'Ivoire. On va dire qu'il n'est pas en fait de fou, on a eu la même équipe, on a eu une équipe de notre joueur. On a eu le plus de l'équipe. On a eu le plus de l'équipe. Le football est tellement fou. Nous sommes tous les outsiders. Nous sommes tous les joueurs, nous sommes tous les joueurs, nous sommes tous les joueurs. Je ne sais pas, tenir tête à cette équipe de la Côte d'Ivoire. Donc, tout peut se passer. Même s'il n'y a pas de niveau entre Guinée-Bissau et Côte d'Ivoire, c'est le pays autre qui joue face à une petite équipe entre guillemets. Mais ils peuvent créer la sensation, ils peuvent créer la surprise. Nous avons fait le but en Cannes. Donc, cette année, nous avons fait le but en France. On les souhaite en tout cas qu'ils puissent avoir ou bien faire une prestation vraiment de qualité. Nous avons fait le but en Guinée-Bissau. En 2017, nous avons commencé la Côte d'Afrique. Nous avons eu la 4e participation. Nous avons eu la 9e match. Nous avons eu la 3e match et nous avons eu la 6e défaite. Nous avons eu la première partie de la Côte d'Afrique. En 2017, nous avons eu la 4e match. Nous avons eu la 9e match. Nous avons eu la 3e match. Nous avons eu la 6e défaite. C'est catastrophique. Mais du moment où nous avons eu la 4e match, parce que la qualification de la Côte d'Afrique, c'est bien. Je pense que le coach est là pour un projet. Pour essayer d'aller le plus loin possible, année après année. Tout le monde les attend. Nous avons eu la 6e match. 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 On a eu la 6e match. On a eu la 7e match. Vous nous avez eu la 6e match. Mais Jean-Réquet Biouy, ils ne sont pas là pour jouer à la demi-finale ou deux finales. Ils le savent. Peut-être que le niveau n'est pas le même par rapport à la 4e équipe, mais ils sont là pour participer à la fête aussi. Et pour parfois également, j'ai un mauvais tour à ces grosses nations qu'on appelle Côte d'Ivoire au Sénégal. Comme je l'ai dit, c'est une équipe de Côte d'Ivoire. J'ai eu 12 premières matchs de football, j'ai eu un match d'ouverture, j'ai eu 7 victoires et 5 matchs nuls. Et j'ai vu que c'est une performance qui a fait. Merci pour ces statistiques-là, c'est top. Vraiment, ces 12 entrées en listing, c'est autre chose, c'est bitamide. Favoris, parce qu'il y a un jeu devant ton public, etc. Bref, ils sont partis pour peut-être remporter ce match-là. Nous allons continuer si c'est correct. Ce n'est pas évident de commencer tambour battant dans une compétition. Vous savez, la compétition n'est pas une compétition, mais l'équipe de Côte d'Ivoire au Sénégal, c'est le premier match d'Ivoire au Sénégal. Au Sénégal, nous avons souffert et nous avons gagné 1-0. Donc, au final, nous avons aussi gagné 1-0. La Côte d'Ivoire, si vous avez gagné 1-0, nous allons booster quand même pour que je continue la compétition de mon assuré, Inch'Allah. Quelle est-ce que nous allons vous parler de l'Arabie, 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 l'Arabie ? Oui, nous avons une armada offensive exceptionnelle, comme le Sénégal, comme le Nigeria, comme le Cameroun, etc. Donc, je ne sais pas si leur coach aura cette intelligence-là de pouvoir associer les joueurs qui ont cette complémentarité-là. Parce qu'on a eu des joueurs qui ont dit qu'ils ne peuvent pas avoir les systèmes de joueurs, ils ne peuvent pas avoir les systèmes de joueurs. Comme le Nigeria, malheureusement, lui, il est blessé. Boniface, il est blessé à l'Arabie, à l'Arabie, à lavergouston. Il ne peut pas s'en faire ça ? Voilà, malheureusement, donc, il a eu un moment que le coach a eu des joueurs qui ont des joueurs, aux humains, sur le même terrain. Donc, pour moi, ce n'était pas le bon choix. La Nigeria, il a eu des joueurs très rapides sur les côtés, ils ont eu des joueurs, 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 ils ont eu de la force pour être sacrifié, pour leur responsabilité. Boniface, heureusement, bon, je pense que c'est bon, malheureusement qu'il est blessé, mais bon, malheureusement pour son pays, malheureusement pour lui aussi. mais c'est une coté de mons et en tout cas ils ont de très bons jeux mon nésori in challah mon nésori in challah dix naquant d'ivars m'organisant à l'inghamant télé mon moins comme d'après bille 1 980 4 l'organiser on d'abord on qu'organiser le premier tour le tague et qui qui ont écouté la caméra moumou koudjero n'en foutent pour nous dit pour d'ivars en 1984 moum fait qu'eux mais c'est le cas de l'année et bravo maintenant à l'issue en blanche C'est le premier numéro. Comment vous dites à l'internité ? Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous remercie. L'OBS TV est en film. Il est en film pendant la Coupe d'Afrique des Nations. On va voir les localités. On va voir les sorties. On va voir les plateaux. On va voir les Sénégalais. C'est ici que ça se passe. Comme numéro 1 sur l'OBS TV. Le chemin de l'information. Je vous remercie. Je vous remercie. On va voir lesquels on va voir lesquels. On va voir lesquels on va voir lesquels. On va voir la victoire du Sénégal. Face à la gamme. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est une première émission. Je vous remercie. C'est ce qu'on a fait pour lundi au Sénégal. Il y a un plateau pour les supporters de la France. On a vu tout ce qu'on a fait pour lundi au Sénégal. Donc on a vu lundi à la même heure et même heure. Sous-titrage Société Radio-Canada